Avant de devenir le professeur de sport des élèves de la Star Academy, le coach Joe a eu le privilège de donner des cours à Johnny Hallyday. Sur Instagram, vendredi 9 décembre, le sportif est revenu sur sa rencontre avec le rockeur. Jeudi 8 décembre, à l'occasion des 5 ans de la disparition de Johnny Hallyday, M6 a diffusé un documentaire inédit sur la vie mouvementée du rockeur. Dans Johnny par Laetitia, les téléspectateurs ont ainsi pu entrer dans l'intimité du couple grâce à des images d'archives jamais diffusées. Ces derniers temps, Laetitia s'est également confiée sur son histoire d'amour avec le chanteur lors de différents entretiens. Lors d'une interview accordée à Paris Match, la veuve a notamment expliqué que Johnny Hallyday lui avait proposé de la cocaïne le soir de leur rencontre à Miami en 1995. Elle avait alors 20 ans et lui 52 ans. Si la jeune femme n'est finalement pas tombée dans la drogue, elle a expliqué que l'artiste lui avait malgré tout transmis une autre addiction, la cortisone. J'ai des prises de sang toutes les semaines. La cortisone, c'est comme la drogue, vous êtes toujours en pleine forme. Vous êtes une âme guerrière, vous pouvez déplacer des montagnes, a-t-elle confié. L'étendre confidence de Coach Joe sur sa rencontre avec Johnny Hallyday Lors du reportage consacré à Johnny Hallyday, les téléspectateurs ont pu apercevoir un visage bien connu du petit écran. En effet, Coach Joe, le professeur de sport de la Star Academy 2022, est apparu aux côtés du chanteur lors d'un cours de sport. Vendredi 9 décembre, le coach sportif est revenu sur sa rencontre avec l'artiste, c'est un honneur et une fierté d'apparaître dans ce magnifique documentaire sur la vie de la légende de la musique française Johnny Hallyday vu par Laetitia. Je n'avais jamais revu les images et j'ai eu moi-même du mal à en croire mes yeux mais c'était réel. J'ai vraiment croisé la route du taulier, du patron comme on l'appelait et je peux vous le confirmer, c'était le boss, a écrit Joël Bouraïma. Une belle déclaration. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501